et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de petites nouveautés sur heroes alors attention rien de révolutionnaire non plus faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose d'exceptionnel des patch notes de taré ou quoi que ce soit là dessus malheureusement on n'a pas de nouveautés il y avait des infos concernant la sortie de selen 10 qui finalement a été annulée dommage selen 10 qui aurait dû être le prochain perceux d'e-rose à sortir mais qui fut annulée avec l'arrêt du développement en attendant parlons de bonnes nouvelles quand même même si encore une fois faut pas s'attendre à trop de choses nouvelle saison de 2023 au niveau déclassé au niveau des ranked une très 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 bonne nouvelle puisque globalement et bien on a toujours certains dev ou community manager etc qui continuent de bosser sur heroes et qui en parle un petit peu sur reddit notamment c'est vraiment devenu le support sur lequel il pose des questions etc et on a quelque chose de très intéressant puisque il y a une rotation des cartes sur cette saison et c'est plutôt cool donc voici tout simplement les cartes qui seront disponibles pour cette première saison de 2023 nous avons donc je rappelle c'est en classer un parent pas ailleurs c'est en classer donc en classer et bien tout simplement il ya deux cartes qui dégagent pour une qui rentre les deux qui dégagent c'est tout simplement warhead junction donc menace nucléaire et anamora et putain alors warhead junction moi je suis plutôt un défenseur de warhead junction je pense que beaucoup sont en mode warhead c'est de la merde etc personnellement quitte à choisir je préfère warhead à anamora j'ai fait une vidéo sur anamora n'hésitez pas à voir tout ce qu'il faut savoir pour jouer à anamora qu'elle dégage des classés c'est super cool parce que c'est vraiment de la merde c'est une map nulle à chier si vous voulez toutes les justifications aller voir la vidéo sur anamora j'explique aussi pourquoi c'est de la merde comme carte mais donc menace nucléaire bon c'est pas très grave je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas donc qu'elle sorte pas de problème anamora elle n'avait rien à faire en classer et du coup quelle carte re rentre et bien c'est tout simplement une ancienne map hgc à savoir et bien la fonderie de volskaya donc volskaya qui revient ce qui fait qu'on a globalement le map pool hgc avec deux maps supplémentaires que sont la passe d'altera qui n'était pas à l'époque des hgc bien sûr et gardant garden of terror donc jardin de terreur qui elle aussi n'avait pas été réintégrée pour les hgc puisqu'elle avait été rework après donc voilà on a ma poule qui est quand même assez intéressant honnêtement c'est plutôt c'est plutôt cool je sais qu'après certains n'apprécient pas toutes les cartes mais honnêtement c'est quand même des cartes compétitives qu'on aime ou qu'on aime pas il faut le dire ce sont des cartes compétitives donc ça fait plaisir de voir ça et que les devs enfin tout cas que les personnes qui peuvent qui sont chargés de faire des petits changements etc et bien reste à l'écoute et puisse et bien faire des petits changements positifs pour le jeu est ce qu'on arriverait à un moment donné à faire remonter quelques patch notes je pense vraiment à etc par exemple en tant qu'on aurait vraiment bien 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 besoin une vidéo aussi sur la méta etc ça n'a pas changé depuis depuis deux trois ans le perso il est il n'est pas terrible en tant qu'on va pas se mentir donc voilà plein de bisous on dit à bientôt pour prochaines vidéos des vidéos de guide arrive concernant euros ça devrait être rexar vous avez voté sur twitter ça devrait probablement être rexar voilà plein de bisous on dit à bientôt pour prochaines vidéos à plus dans le nexus bonjour bonjour c'est c'est l'indice non ça fait une fin de vidéo un peu triste je voulais aller voir mon copino art anis un tarot à d'une